Hello, c'est Vertigo. Ce week-end, à l'occasion de la D23, une convention pour les fans de Disney, la compagnie a dévoilé beaucoup de nouvelles infos sur son service de streaming Disney+. C'est donc pour nous l'occasion de faire un point et de voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler quand ça arrivera. Déjà, on sait que l'abonnement coûtera 6,99$ aux Etats-Unis, et donc on peut en déduire que ça sera aux alentours de 7€ chez nous. On aura le droit d'être connecté à 4 écrans différents en même temps, et on pourra créer 7 profils sur un seul et même compte, un peu comme sur Netflix. Si le service débarquera le 12 novembre sur le sol américain et dans quelques autres pays du monde, il faudra attendre début 2020 pour le voir arriver chez nous. Bon, ensuite, passons à ce qui nous intéresse tous, le catalogue. Premièrement, on aura le droit à une bonne partie des films Disney et des nouveautés créées spécialement pour la plateforme, comme par exemple un remake en live-action de La Belle et le Clochard. On aura aussi droit à une série High School Musical et un film de Noël avec Anna Kendrick. Et bien évidemment, on aura du Marvel et du Star Wars. Il y aura une série Star Wars qui s'appelle The Mandalorian qui sera disponible au lancement. D'autres séries Marvel devraient arriver, comme Manda Vision, Lucky, Miss Marvel, et plein d'autres choses qui arrivent dans les mois et les années qui suivent le lancement de Disney+. On aura aussi une série qui sera tournée l'année prochaine avec Ewan McGregor qui reprend son rôle d'Obi-Wan Kenobi pour une nouvelle série Star Wars. Il y aura aussi des séries documentaires, une avec Kristen Bell et une autre avec Jeff Goldblum. Enfin, il y aura également quelques séries de la Fox, comme les Simpsons ou encore Malcom. Un petit détail qui a son importance, Disney+, sortira un épisode par semaine de ses séries originales et non pas toute une saison d'un coup, comme peut le faire Netflix par exemple. Encore autre chose, nous aurons le droit à des bonus pour certains films exactement comme sur nos bons vieux DVD et Blu-ray. Voilà, donc il y aura beaucoup de contenus différents pour à peu près tous les goûts et un catalogue qui devrait vraiment se développer avec le temps. Au total, il devrait y avoir environ 500 films et séries au lancement aux Etats-Unis. A noter que sûrement, comme avec Netflix, nous aurons un catalogue un petit peu moins fourni que celui américain. C'est une question de chronologie des médias qui est bien spécifique à la France. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons bien évidemment tous les originales de la plateforme et sûrement un paquet d'anciens films et de classiques Disney. Bref, voilà toutes ces informations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions sur Disney+, posez-les en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Mangez des frites. Ciao ! Sous-titrage ST' 501